Aujourd'hui, on va vous parler d'une situation qui afflige des dizaines de milliers de Québécois et pour laquelle le gouvernement libéral est dans le déni. C'est celui du rationnement, du rationnement de plus en plus aigu des soins à domicile. Alors aujourd'hui, plusieurs organisations importantes de la société civile ont uni leur voie pour dénoncer cette situation. Donc, le réseau de la FADOC, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, le Conseil pour la protection des malades, le regroupement des aidants naturels du Québec et maître Jean-Pierre Ménard ont ensemble publié des chiffres ce matin qui indiquent que les aînés du Québec et les personnes en situation de vulnérabilité qui demandent des soins à domicile, eh bien, ne les ont pas. Les soins sont insuffisants. Il y a 16 500 personnes âgées qui sont en attente, en attente de services de maintien à domicile. L'attente, selon l'enquête de la FADOC et de ces groupes, est de 6 à 12 mois. Ce sont des gens qui se sont fait dire par un médecin et ensuite par un CLSC qu'ils avaient un besoin et pour lequel ce besoin n'est pas satisfait pendant 6 à 12 mois. Alors, débrouillez-vous avec votre déficience physique ou mentale pendant 6 à 12 mois avant d'avoir des soins. Au Québec, un aidé de 75 ans et plus sur deux a un revenu annuel de moins de 20 000. Moins de 20 000. Alors, imaginez, on leur dit, trouvez-vous des soins, payez-les en attendant de 6 à 12 mois qu'on vous les accorde alors que votre revenu pour la moitié d'entre vous de plus de 75 ans est de moins de 20 000. Et évidemment, un investissement a été annoncé cette année de 60 millions par le ministre de la Santé, ce qui est bien en ça de sa promesse. Alors, ce rationnement, ça fait plus d'un an qu'on en parle. D'abord, la protectrice du citoyen, dans son rapport annuel de l'an dernier, a indiqué qu'après ses enquêtes, elle avait la certitude, parce qu'elle ne parle pas pour ne rien dire, elle avait la certitude que dans plusieurs régions du Québec, les soins n'étaient pas dispensés en fonction des besoins, mais en fonction de l'enveloppe budgétaire, et que donc, personne n'avait les soins dont ils avaient besoin, mais chacun avait un petit peu moins que ce dont ils avaient besoin. Ça, c'est déjà la protectrice l'an dernier, et le ministère de la Santé n'a rien fait pour corriger cette situation. Plusieurs de vos collègues journalistes ont fait des reportages démontrant que des patients se faisaient dire ouvertement par les centres de santé, écoutez, on ne vous donne pas les 5 heures ou les 10 heures ou les 15 heures ou les 20 heures auxquelles vous avez médicalement besoin, parce que nous n'avons pas les ressources. Et c'est non seulement qu'on ne leur donne pas, mais souvent, on leur enlève. Dans un cas dont la presse a fait état, on leur a dit, écoutez, « Par souci d'équité avec les autres, comme on n'a pas assez d'argent, on vous coupe vos heures. » Par souci d'équité. D'équité quoi? Pas d'équité médicale, pas d'équité sur les besoins, mais d'équité budgétaire. Alors aujourd'hui, une nouvelle confirmation, avec une autre étude, de l'impact de ce rationnement. Et ce que ça signifie, évidemment, c'est que lorsqu'on coupe les soins à domicile, bien, les gens ne sont plus stabilisés chez eux. Devenant déstabilisés, bien, ils retournent à l'urgence, où là, ça coûte 600 $ par jour, sans compter le reste. Alors, ce sont des économies qui n'en sont pas, parce que la conséquence, c'est l'aggravation de la situation qui est censée être stabilisée par les soins à domicile. Donc, nous sommes là aujourd'hui en appui à ces groupes, la société civile, qui tire une fois de plus la sonnette d'alarme, et pour dire que le gouvernement libéral doit au moins respecter sa promesse électorale. Et là-dessus, on va entendre ma collègue Diane Lamar. Merci, Jean-François. Alors, effectivement, l'engagement du Parti libéral, c'était 150 millions de dollars par année pour cinq ans. C'était un engagement clair qui a été répété énormément tout au long de la dernière campagne électorale. Or, il n'y a rien eu en 2014, pas de 150 millions, pas de 150 millions en 2015, et en 2016, un petit 60 millions de dollars, alors que la population est vieillissante, alors que les besoins sont accrus, et qu'on a imposé au système de santé des compressions majeures. Alors, le 60 millions, ça correspond déjà à 390 millions de retards qui n'est pas là. Et je vous dirais que c'est un mauvais calcul actuellement du ministre, parce qu'il y a des économies à faire si on déploie adéquatement les soins à domicile. Alors, tantôt, on évoquait le fait du recours à l'urgence. Les patients qui ont des problèmes respiratoires, par exemple, il y en a beaucoup à ce temps-ci de l'année, il y en a encore beaucoup cette année, et bien ces gens-là, s'ils savent qu'ils ont la visite ou un contact avec une inhalothérapeute qui peut se déplacer en moins de 24 heures à leur domicile, n'utiliseront pas les services de l'urgence, ne risqueront pas d'attendre pendant des heures inutilement, d'attraper d'autres infections. Alors, il y a une meilleure gestion, une optimisation de l'argent qui n'est pas faite. Et cet exercice-là, il n'est absolument pas fait. Et quand on demande, on ne sait même pas non plus de quelle façon le petit 60 millions qui va être déployé va se faire. Alors, qui vont être les chanceux qui vont avoir le privilège de toucher quelques dollars de ce 60 millions? Pas de plan, pas de déploiement, on ne sait pas qui les recevra. Alors, on voit qu'il y a de l'improvisation, et on voit surtout qu'il n'y a pas de reconnaissance des besoins croissants et des avantages économiques de déployer rapidement un plan de soins à domicile. Brièvement, avec les mesures d'austérité, là, du gouvernement libéral, on ne vieillit pas dans la dignité au Québec. On peut peut-être maintenant mourir dans la dignité, là, mais ce n'est pas vrai qu'on vieillit dans la dignité. Les mecs d'investissement en soins à domicile, ils engendrent des drames humains. Il y a six mois, Jean-François le disait, six mois, voire un an d'attente avant de les obtenir, ces soins à domicile-là, quand on les obtient. Il y a des aidants naturels à bout de souffle. Il y a des couples qui sont forcés de se séparer. Ça fait des couples anéantis. Ça fait des enfants inquiets. On rappelait les statistiques. Un aîné de 75 ans et plus au Québec vit avec un revenu annuel de moins de 20 000 $. Imaginez le défi financier quand il faut, pour un membre du couple, trouver une ressource ou être hébergé parce qu'on n'a pas de soins à domicile, ou encore payer ses soins à domicile, alors que ce serait plus économique de les... pourvoir ses soins à domicile aux aînés. C'est ça qu'ils veulent et c'est la meilleure solution en termes économiques. Il y a le ministre de la Santé, oui, qui a décidé qu'il était le ministre des médecins. Il a une continuité de son rôle de président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Il y a lui, mais il y a la ministre des aînés. Moi, c'est elle que j'interpelle. Elle n'a plus ses fonctions, là, de ministre de la Famille. Elle n'a plus à s'occuper des CPE, là. Est-ce qu'elle pourrait se mettre à temps plein sur le dossier des aînés? Hein? Ça nous prend une ministre des aînés au Québec et une majorité de Québécois connaît même pas son nom. Alors, je l'interpelle, qu'elle s'en charge, qu'elle parle au Conseil des ministres au nom des aînés du Québec. Voilà. C'est ça. Le gouvernement a annoncé, dans le dernier budget, vous dites 60 millions, je crois que c'est 68 millions, mais c'est de mémoire. Mais pour des soins à domicile, je comprends que c'est très loin des besoins. Mais est-ce que cette somme-là parviendra? Est-ce que le gouvernement peut parvenir, le réseau peut parvenir à ne pas augmenter le rationnement avec l'injection de cette somme-là? Il y a deux choses. 60 millions, on ne sait même pas 60 millions en plus de quoi. Parce qu'au crédit, enfin, aux premières heures de crédit, on a posé la question au ministre de savoir si 60 en plus de quoi. Il n'était pas capable de nous dire combien il avait dépensé l'an dernier en soins à domicile. Alors peut-être qu'il a trouvé le chiffre, là, cette fois-ci, pour les prochains crédits, mais ça montrait le peu de priorité que le ministre avait pour ça. Il était incapable de nous donner le chiffre qu'il avait dépensé pour l'année qui vient de se terminer. Mais, et je tiens à réitérer parce que parfois, ce n'est pas vu aussi clairement, la promesse du Parti libéral, ce n'était pas 150 millions de plus par année récurrent. C'est 150 millions de plus la première année, 300 de plus la deuxième année, 450 la troisième année et 600 la quatrième année. Alors, c'était extraordinaire. Non, je pense qu'on était sur une récurrence de 150 millions. Alors, eux, justement, sentant que la population, pendant la campagne électorale, voyait qu'il y avait un réel besoin que nous avions identifié et sur lequel nous voulions agir, bien là, ils ont surenchéri. Et là, leur promesse brisée, elle est énorme. Ils avaient promis 600 millions par année récurrents à partir de la fin de leur mandat. Et là, ils ajoutent 60, dont on ne sait même pas, ça s'additionne à quoi. Mais est-ce que chaque million de dollars supplémentaires ne permet pas, compte tenu de l'augmentation des besoins? Puis c'est une question de volonté politique parce que toute la réforme de M. Barrette, elle est centrée sur le médecin. D'ailleurs, il a dit sur les super-infirmières, écoutez, je refuse de faire en sorte qu'il y ait des super-infirmières là où il n'y a pas de médecin. Mais bon, alors que les soins à domicile ne sont pas centrés sur le médecin, justement. Donc, on est à l'extérieur de sa vision des choses médicalo-centrées. Ça fait des années qu'on dit qu'il faut faire ce changement. Et moi, en confidence, des administrateurs de centres de santé m'ont dit, bien écoutez, dans les faits, là, on va chercher dans la santé physique pour mettre un petit peu dans les soins à domicile, parce que sinon, on n'arrive même pas à maintenir le minimum. Il y a des gens qui font des cachettes parce qu'ils voient que c'est des besoins. Alors, c'est sûr qu'il y a un virage important nécessaire de la santé physique vers les soins à domicile et vers la prévention que ce ministre-là ne songe même pas à faire parce que ce n'est pas dans sa vision de la santé au Québec. J'ajouterais que les soins de santé sont coupés actuellement. Alors, juste pour la Montérégie, c'est 35 millions de moins. Donc, dans ce 35 millions, il y avait une partie de soins à domicile. Et clairement, on s'est promené beaucoup dans plusieurs régions. Et il y a des régions où on nous dit définitivement des gens qui avaient 8 heures, 9 heures de soins à domicile. On les diminue à 3 heures de soins. Leur condition ne s'est pas améliorée à ces gens-là, à des gens très âgés. leurs conditions et leurs besoins vont en croissant. Alors, on n'a pas de plan, on n'a pas de stratégie, on n'a pas d'objectif concret, on n'a pas ciblé des gens et on n'a pas fait en sorte que ces gens-là se déploient correctement. Et les premiers postes qui sont coupés sont justement souvent des postes d'auxiliaires familiales, des postes d'inalothérapeutes, d'ergothérapeutes, qui sont des gens qui sont utiles, qui sont nécessaires et qui apportent un soutien et une sécurité. Moi, je pense que l'enjeu de sécurité actuellement des personnes âgées est vraiment, la sécurité est compromise par ce manque d'investissement dans les soins à domicile. Et en même temps, on ne veut pas investir davantage dans les CHSLD. Et ce n'est pas une mauvaise idée de ne pas investir plus, il faut les garder, les rénover, mais dans le déploiement des CHSLD, je pense qu'on a intérêt. Et un peu partout dans le monde, les systèmes de santé qui fonctionnent bien sont ceux qui investissent dans le soutien à domicile, dans les soins à domicile. Et on n'est pas la seule société où la population vieillit, mais c'est ce déploiement qui manifeste d'abord une efficacité et des économies et une sécurité pour les personnes qui sont dans le besoin. Dans un autre sujet, est-ce que vous avez une position sur la sortie ce matin de l'Association des propriétaires pharmacies qui se sont trahis par le ministre Barrette sur la question du déplafonnement des allocations? Il est très clair que le ministre Guétard Barrette ne respecte pas sa parole concernant les pharmaciens. Alors pour lui, c'est essentiel que le gouvernement respecte sa signature pour les médecins, puis les médecins spécialistes, puis même qu'ils aient la clause remorque maximale. Mais pour les pharmaciens, non. Pour les pharmaciens, il a conclu une entente avec eux sur le déplafonnement des allocations professionnelles, et là, il publie un règlement qui ne déplafonne pas immédiatement. Alors on sait que les pharmacies ont mis à la porte 1000 personnes. Donc il y a des pharmaciens, des infirmières, des techniciens de moins dans tout le réseau des pharmacies à cause de la politique de M. Barrette. On sait que les heures d'ouverture ont été réduites à cause de la politique de M. Barrette. Et là, les pharmaciens pensaient se refaire partiellement avec retard parce que le ministre a pris 11 mois à publier le règlement pour respecter sa parole. Et là, en lisant le règlement, bien là, il a baissé encore le niveau de compensation pour les pharmaciens. Alors nous, sur le fond, puis d'ailleurs, j'étais content de voir que l'association redisait ça aujourd'hui, on pense que ça devrait disparaître, ces allocations professionnelles, qui sont essentiellement des ristournes utilisées pour payer des services qu'on a en pharmacie. Les services payés en pharmacie devraient être élargis et devraient être rémunérés comme tels par le Québec. Ça, c'est là où on doit atterrir. Mais en attendant, il faut que les pharmacies restent en vie. Il y en a une sur quatre qui sont à risque de fermeture à cause des ponctions que fait le ministre Barrette. Et là, le ministre Barrette ne respecte pas sa parole pour essayer d'amortir le choc. Alors c'est encore une fois, là, deux poids, deux mesures. Quand c'est les médecins, tout est bon. Quand c'est les pharmaciens, non. Quand c'est les infirmières spécialisées, non. Quand c'est les soins à domicile, non. Bon. Alors, s'il y a encore quelqu'un qui pense que Gaétan Barrette travaille pour l'ensemble du personnel de la santé, là, c'est clair que c'est non. Et c'est une autre démonstration aujourd'hui. Merci. 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 Merci.